Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le Rapporteur, mon cher Guillaume Garraud, mes chers collègues. La proposition de loi que nous examinons aujourd'hui fait écho à celle que le rapporteur a présenté ces deux dernières années dans le cadre de la journée réservée de nos collègues du groupe socialiste. En premier lieu, je voudrais saluer, Monsieur Garraud, votre abnégation, votre opiniâtreté dans votre volonté de lutter contre le phénomène de désertification médicale. Cette volonté, nous la partageons tous. Nous nous accorderons toujours sur l'impérieuse nécessité de permettre l'accès de tous nos concitoyens à des soins de qualité, quel que soit le lieu de résidence. Nous le savons et les débats sur la loi relative à l'organisation et la transformation de notre système de santé a été l'occasion de le rappeler. Notre pays souffre de profondes et persistantes disparités territoriales en termes d'accès aux professionnels de santé. Par exemple, les écarts de densité entre départements vont de 1 à 2 pour la médecine générale, de 1 à 7 pour les infirmiers. Pour l'accès aux gynécologues et aux ophtalmologues libéraux, l'offre disponible dans les grands pôles urbains est de 7 à 9 fois supérieure à celle disponible dans les communes isolées. A cela s'ajoute la tendance inquiétante du vieillissement de la profession. En 2016, plus d'un quart des médecins généralistes étaient âgés de 60 ans et plus, tandis que les moins de 40 ans ne représentaient qu'un cinquième des effectifs. Ainsi, nous nous rejoignons sur le constat et l'objectif à atteindre, à savoir repeupler les déserts médicaux. Toutefois, à l'instar des années précédentes, nous ne pouvons pas souscrire aux moyens proposés par le rapporteur pour atteindre cet objectif. Le dispositif présenté à l'article 1, supprimé par la Commission des affaires sociales, nous apparaît contre-productif. Tout particulièrement, il opère un contresens en ciblant les zones densément pourvues, à défaut de s'intéresser au cœur du problème, les zones faiblement dotées. Conditionner dans les zones correctement dotées l'installation d'un nouveau médecin libéral souhaitant conventionner avec l'assurance maladie à la cessation d'activité d'un autre médecin libéral est contre-productif et coercitif. A l'heure où seulement 15% de jeunes médecins font le choix de s'installer en libéral, ce dispositif risque encore plus de freiner l'appétence pour l'exercice libéral. C'est pourquoi, sur cette disposition, notre groupe restera fidèle à sa ligne de conduite en s'opposant à tout mécanisme de coercition de la liberté d'installation des médecins. Nous préférons miser sur les nombreuses avancées d'ordre incitatives qui ont été actées dans la loi santé promulguée en juillet dernier, ainsi que dans les derniers budgets de la sécurité sociale. Citons par exemple la suppression du numerus clausus, l'augmentation du nombre de maisons de santé pluriprofessionnelles, la refonte des aides à l'installation des jeunes médecins. Sur les autres mesures proposées par ce texte, nous comprenons la volonté d'associer les collectifs d'usagers dans l'élaboration du projet de santé des CPTS. Il nous semble cependant que celles-ci ont déjà toute l'attitude pour les intégrer. Concernant l'article 3, nous vous rejoignons dans votre objectif de favoriser l'alimentation par les médecins généralistes du DMP. Toutefois, une telle obligation ne sera efficace qu'une fois que la campagne d'incitation à leur ouverture aura apporté ses fruits. A ce titre, nous attendons les conclusions de la mission d'évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale sur la politique de déploiement du DMP et la structuration des données de santé. Par ailleurs, nous nous réjouissons que cette proposition de loi aborde la question de la prévention via l'outil de la télémédecine et à travers le développement d'une politique intensive dans les territoires en difficulté. Il s'agit ici de pistes intéressantes qu'il convient d'explorer en termes de faisabilité opérationnelle. Enfin, la question du plafonnement des dépassements d'honoraires en secteur 2 est également une idée intéressante, mais nous nous interrogeons sur la pertinence du véhicule législatif pour l'arrêter, puisque ces décisions relèvent en général de la négociation conventionnelle. En conclusion, M. le rapporteur, le groupe Modem soutiendra certaines dispositions de votre texte, tout en s'opposant fermement à celles visant à inscrire dans la loi un principe de coercition pour l'exercice de la médecine libérale. Je vous remercie.